Il faut bien s'organiser, aller sur le terrain, voir ce qu'on peut faire ensemble, et puis se mettre ensemble. C'est l'une des solutions. Aujourd'hui, se mettre ensemble, trouver des orientations qui sont adaptées au terrain. Je pense que Céline sera d'accord avec moi. Par exemple, aujourd'hui, pour créer de l'emploi ou bien pour concurrencer les multinationales, déjà il faut créer des industries. La jeunesse aujourd'hui en Afrique veut au juste gagner et ne rien faire. Tout le monde ne sera pas d'accord avec vous. Oui, c'est vrai que tout le monde ne sera pas d'accord avec vous, ça fait partie de la vie. Quand on se met ensemble, il ne faut pas chercher, moi je pense qu'il ne faut pas chercher très loin. Les choses sont tout près là. Je parlais des choses très simples. Aujourd'hui, ça fait la troisième année que les Jeux de lumière viennent de l'Europe, avec des Européens. À l'opération Abidjan-Ville-Lumière. Abidjan-Ville-Lumière. Quand on regarde Abidjan-Ville-Lumière, ce n'est que les Blancs qui sont allés. Je ne suis pas contre les Blancs, ça c'est clair. Maintenant, je pense que quand la première édition a été faite, je pense qu'il y a des jeunes gens ici en Côte d'Ivoire qui se connaissent un peu dans le domaine de l'électricité et autres. Mais est-ce qu'ils ont réfléchi à se mettre ensemble, faire des maquettes pour trouver ça à la ville d'Abidjan ? La question reste posée. Viendez qu'en 12h54, Madame, Monsieur, on garde le contact. C'est le rendez-vous de l'interactivité. Ici, on fait courir ou encore on raffermit l'Afro-optimisme. Vous avez la parole sur Internet, vous avez la parole par le téléphone. Vous pouvez en tout cas faire bouger les lignes tout en vous intéressant aux sujets qui sont présentés ici. En tout cas, l'émission n'est pas fermée du tout. Il faut que l'Afrique, à partie de ses valeurs, puisse faire un bond en avant. Même si le bond ne sera pas spectaculaire, il faut déjà commencer par un bout. On se revoit tout de suite. On se revoit tout de suite. Nous devons d'abord nous confier d'abord à Dieu et puis ensuite chercher des marchés, faire une bonne étude de faisabilité aussi avant de se lancer dans ce qu'on veut faire. C'est pourquoi on dit qu'il faut commencer petit et puis grandir. Il y a des gens qui veulent déjà avoir des millions avant de commencer une affaire, mais on peut commencer de rien pour grandir. Donc moi, le conseil que je peux lancer, c'est de commencer petit à petit, petit à petit. C'est ce qui est si tu sais, tu connais ton idée, tu connais ton projet et puis tu commences sur quelque chose qui peut te rapporter l'argent. Parce que maintenant, pour avoir des financements, ce n'est pas facile. J'aimerais qu'il faudrait qu'ils se mettent au travail. Le travail, je pense que c'est la clé de voûte dans le développement d'un pays. C'est pourquoi je déserte les jeunes à leur tour emploi, à se former, chercher les centres de formation professionnelle, initier des rencontres avec d'autres partenaires, le monde du travail afin qu'ils puissent quand même se prendre en charge. Les jeunes doivent être persévérants, ne pas se retrouver plus tard dans l'échec. Vraiment, c'est de chercher, comme on le dit, un aval, ou bien, n'est-ce pas, une chose, quelqu'un qui peut te financer, un financement. Je pense que le problème n'est pas au niveau des jeunes, mais le problème au niveau de nos dirigeants. C'est eux qui doivent nous donner les moyens. Mais les moyens, il ne s'agit pas de les mettre à la disposition de certains individus qui vont les détourner. Il faut créer des petites entités dans les quartiers. Aujourd'hui, nous vivons dans les communautés, on met dans les quartiers. Et puis bon, tu vas, tu t'inscris, on te donne le prêt, et puis tu fais le travail que tu veux. Si tu veux faire de l'élevage, si tu veux faire, soit créer une boutique, un salon de coiffure, ça dépend de toi. Propos recueillis par Boutjo Gessou de Prospérité Groupe. Sur la toile, beaucoup de réactions. Celle d'Abdoul Traoré qui dit que les jeunes peuvent surmonter la difficulté pour entreprendre en Afrique en ayant des idées claires sur la gestion de leurs projets, mais surtout en commençant sans forcément atteindre de gros financements. À la pôle frimeur, il trouve que les jeunes africains doivent surmonter la difficulté d'entreprendre dans la mesure où l'esprit de l'entrepreneuriat doit être enseigné et qu'ils ne doivent pas compter forcément sur l'État, parce que le fait de compter sur l'État crée vraiment de réelles difficultés. Janko Manadia, pour surmonter les difficultés d'entreprendre, les jeunes africains doivent être ambitieux et avoir l'esprit de créativité dans le but de réaliser certains projets indépendants de l'État. 22-42-54, M. Sori est en ligne. Première destination, Bukina Faso. Sori, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous nous appelez de quelle ville de Bukina ? Au fait, je suis à Ouagadougou. Ouagadougou, c'est la capitale. Voilà, Ouagadougou, la capitale de Bukina Faso. Voilà, merci. Le sujet vous intéresse. À votre niveau, au Bukina Faso, comment est-ce que ça s'organise pour faire face aux difficultés d'entreprendre, par exemple, M. Sori ? Ok, au fait, au Bukina Faso, il faut dire que c'est difficile pour les jeunes, mais quand même, au fait de rejoindre les jeunes entrepreneurs, nous prévoyons déjà deux moteurs d'accompagnement des jeunes. Ça veut dire qu'un service pré-emploi, voilà, pré-emploi et poste à emploi. Voilà, il faut dire que, au fait, au Bukina Faso, les jeunes ici, d'abord, ils ont beaucoup de difficultés pour le financement de leurs projets. Voilà, il faut dire que déjà... Allô ? Oui, vous êtes en direct. Sori, on vous suit. Voilà, ok. Il faut dire que déjà, au niveau du Bukina, nous, le réseau prévoit mettre en place une mutuelle d'accompagnement des jeunes entrepreneurs du Bukina Faso. Voilà, il faut dire que cette mutuelle sera sur tout le territoire national à travers les 13 régions du Bukina Faso. Et c'est financé entièrement par... Voilà, il faut dire que déjà... Déjà, le ministère de la Jeunesse a mis un fonds à la disposition des jeunes entrepreneurs, le fonds d'appui à l'initiative des jeunes, qui est le FEJ. Il faut dire que notre réseau est en patinère avec ce fonds qui accompagne les jeunes. Il faut dire que ce fonds accompagne et finance les jeunes, et maintenant, le réseau social du suivi et l'évaluation. Il faut dire que nous avons mis une stratégie en place pour accompagner ces jeunes en créant un réseautage de ces jeunes-là, un réseautage et une déformation pour les appuyer maintenant à l'investissement de Bukina Faso pour accroître le capital qui l'a été mis à leur disposition. Vous irez plus loin tout en tendant la main à l'AGSI, au réseau de Côte d'Ivoire, à l'Association des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Ça va élargir votre champ d'action ? Voilà, il faut dire qu'on a en partenariat avec l'AGSI, l'Association des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Dont le président est sur ce plateau. Il faut dire que nous avons déprécié sur la mise en place d'un voyage d'échangé d'affaires qui aura lieu la semaine prochaine. La semaine prochaine en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. En Côte d'Ivoire. Merci. Bonne chance. Il y a eu l'engouement de tous les jeunes de Bukina Faso. Voilà, il faut dire que le voyage de Côte d'Ivoire a eu l'engouement de tous les jeunes de Bukina Faso. Nous avons une participation régionale à ce voyage. Merci beaucoup. En tout cas, l'émergence du continent passera par des actions comme ça. Merci bien des choses à ceux qui nous suivent depuis Ouagadougou. Seydina, vous êtes heureux d'entendre ça, surpris d'entendre ça. Ou est-ce que ça vous laisse indifférent ? Non, non, je prends ça à cœur. Je suis un peu surpris parce qu'il faut que je l'avoue. Parce que généralement, les jeunes voient l'Europe, les jeunes veulent aller en Europe pour aller travailler au tout, tout, tout. L'union entre les Africains, les gens prenaient ça pour un rêve. Les politiques peuvent avoir des difficultés. Mais nous, en tant que jeunes, en tant que libéral, en tant que jeunes entrepreneurs, nous, en réalité, on ne doit pas avoir de problème. Et c'est en cela même qu'on doit retrouver notre ressource pour pouvoir travailler. Je suis très heureux de cette initiative. C'est pour ça que je suis très honoré d'être auprès du président de l'AGCI. D'accord. Diop, moi, je ne suis pas surpris du tout. Mon inquiétude se situe au soutien des autorités. On verra. Parce que plusieurs fois, les jeunes Africains ont essayé de se mettre ensemble. Et plusieurs fois, les autorités des pays africains ont tout fait pour étouffer ces histoires-là parce que les idées ne venaient pas d'eux. Et je pense que les choses commencent à changer. Je crois que vous serez soutenus. Parce que ça ne peut pas durer longtemps si vous êtes sans partenaire institutionnel, en réalité. Bien sûr. Je suis d'accord avec Diop. C'est-à-dire que c'est-à-dire que je vous l'ai même dit, ou bien on les aide, ou bien on ne les dérange pas. Parce que moi, je pense qu'on peut ne pas aider quelqu'un. La personne peut s'en sortir. Mais quand on décide de déranger la personne, il ne va jamais, jamais, jamais s'en sortir. Moi, je pense que si les jeunes se mettent ensemble, Diop, ils pourront obliger d'une manière ou d'une autre, les États à s'impliquer. Parce que souvent, c'est en demandant tout ce qu'ils aient à l'État de faire, que ce que vous entendez faire, ce n'est pas important. C'est adossé à nous. C'est adossé à nous. Et tant qu'on ne fait rien, rien ne bougera. Rien ne bougera. Et dès que la base commence à bouger d'elle-même, je suis sûr qu'ils vont venir s'impliquer. Ça pourra produire des fruits. Avant de donner la parole au président, on va aller au Togo, à Lomé, retrouver M. Achille Koukou. Intéressé par le sujet, il est aussi au sein d'un réseau du même genre. Le président. Voilà, il est le président d'un réseau du même genre. L'Afrique, ça bouge. Une autre jeunesse africaine que l'on est en train de découvrir ici. M. Koukou. Oui, allô, la Côte d'Ivoire. Ça va très bien. Au Togo, ça va bien ? Oh, ça va très bien. D'accord. Alors, la question ici, c'est de savoir comment est-ce que la jeunesse, au lieu d'attendre toujours des gouvernants, peut surmonter les difficultés et se retrouver sur le terrain de la création d'entreprises, par exemple. Vous, au Togo, comment ça fonctionne, déjà ? Oui, je dirais que d'emblée que... Enfin, d'abord, je tiens à vous féliciter, à féliciter le président de la jeunesse pour le travail abattu. Mais d'emblée, je dirais que le problème, c'est la même, pratiquement, à Côte d'Ivoire comme au Togo. C'est que nos gouvernants, je dirais, ne font pas confiance à la jeunesse. Ce qui fait qu'ils sont un peu à la trêne pour les accompagner. Mais je crois que la solution, aujourd'hui, c'est de pouvoir mutualiser nos efforts. C'est-à-dire essayer de créer des réseaux, être ensemble, pouvoir fidérer nos énergies, afin de commencer ou d'enclencher un début de solution. Non, avant que les états, les provenants et autres ne nous apportent l'aide nécessaire, sinon l'option qu'il faut. Sinon, votre réseau existe depuis quand, vous ? Nous, nous avons créé notre réseau depuis 2011. Et y a-t-il déjà des acquis ? Oui, des acquis, on en a. Déjà, la première équipe, c'est encore l'existence du réseau. Sinon, on disparaîtrait. Je suis fort longtemps. Et à côté de ça, nous avons fait pas mal d'organisations, nous avons participé à pas mal d'actions, allant dans le sens du développement des communautés et des jeunes. Merci beaucoup, en tout cas. Et aussi bien que le réseau du Burkina Faso, vous allez également vous rendre ici en Côte d'Ivoire pour rencontrer l'Association des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Je veux dire que la base commence à bouger, les choses commencent à bouger. Beaucoup d'espoir à l'horizon, Coucou. Oui, je crois que c'est le médicament ou aussi dans la pilule qu'il nous faut aujourd'hui. Être courageux et garder espoir, surtout en continuant, comme les jeunes de la Côte d'Ivoire du Burkina ont déjà initié cela, à nous rencontrer de temps en temps pour pouvoir penser et puis essayer de résoudre ces problèmes-là au niveau de la sous-région et l'extrapoler à toute l'Afrique avec le temps. Merci beaucoup. Donc pour la Côte d'Ivoire, on serait là pour partager l'expérience avec nos frères de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Merci et courage. Achille Cocou depuis le Togo. Avant lui, M. Sori depuis le Burkina Faso. Merci pour le remercier. Merci et bien les choses à tous ceux qui sont avec vous dans le réseau et longue vie à votre réseau. Alors, Président Schill, vous vous faites très fort. C'est vrai que la Côte d'Ivoire se positionne comme leader dans pas mal de domaines. Mais là, dans ce domaine-là, on découvre une autre facette de la jeunesse ivoirienne. Oui, je suis honoré. Mais c'est vrai que, je le disais hier sur ce plateau, nous sommes nés en Côte d'Ivoire. Nous avons un héritage, celui du dealership. La Côte d'Ivoire est un pays leader. C'est vrai qu'à un certain moment, les jeunes ont fait autre chose que travailler. Nous, nous nous sommes dit qu'il fallait repartir vers nos frères. Pour qu'on puisse se remettre au travail. Pour que nous repositionnions notre pays à ce niveau de leader. D'accord. Voilà. Et quand nous avons commencé ce travail, nous avons rencontré pas mal de difficultés. L'appui institutionnel tout à l'heure, Maman le disait, n'existe pas. C'est vrai. Mais nous aussi, pendant ce temps, nous avons en même temps la culture de l'orphelin. L'orphelin, c'est celui qui sait qu'il n'a personne. Mais pas parce qu'il n'a personne qui va arrêter de se battre. Parce qu'il doit vivre. Donc nous nous sommes dit, il faut continuer le travail. Vous avez vu, M. Mohamed, la formation 100 jeunes gratuits. 100 jeunes gratuits. Nous avons organisé la formation 100 jeunes gratuits. Au journal FTI2. Voilà. Il était donc mis à la disposition dans le Fond national de la jeunesse. C'est vrai que là, à ce niveau, il n'y a pas de retour. Mais il ne faut pas baisser les bras. D'accord. Mais ce que je voulais savoir, il y a tout un flux de réseaux qui font mouvement vers la Côte d'Ivoire. Comment est-ce que ça va se gérer, tout ça ? Oui, nous avons, pour le plan institutionnel, nous avons contacté toutes les autorités qu'il faut contacter. Mais comme il s'agit d'abord d'échanger tous les jeunes, donc il y a la diplomatie, nous avons contacté toutes les institutions. Maintenant, ces jeunes viennent, c'est un voyage d'échange et d'affaires. Donc, seulement que la Côte d'Ivoire a l'honneur d'habiter cet échange. Donc, la Côte d'Ivoire a l'honneur. Si on doit schématiser, comment est-ce que ça se présente ? C'est un espace sur lequel... Oui, on se retrouve durant une semaine, c'est un temps de fête, mais nous on va essayer de ne pas fêter. Donc, durant une semaine, nous nous retrouvons, il y aura des conférences. Et puis, il y aura des rencontres B2B. Donc, durant quatre jours... B2B, tout le monde ne comprend pas. Les rencontres B2B, si vous voulez, en termes à la sortie de conférences, nous l'organisons dans une salle et chacun vient avec ce qu'il a comme existant. Et puis, il vient proposer ce qu'il a comme expérience, ce qu'il a comme produit, physique même. Tout à l'heure, on parlait de tout ce qu'il y a comme produit à présenter. Donc, toutes ces délégations-là viennent pas seulement avec des projets, mais viennent avec des solutions d'affaires. Et des propositions d'affaires à proposer aux jeunes ivoilés qui pourraient être leurs représentants ici. Vice-versa. Pour qu'aujourd'hui, Magoula puisse être représentée à l'Omé. Pour que moi, je puisse être représentée à Ouagadougou. Vice-versa. Donc, ils viennent, c'est pour des échanges d'expériences. Et puis, suite à cela, nous allons certainement jeter les bases d'une organisation commune sous-régionale. Tout à l'heure, on va donner le lieu. Ça sera où et quand ? On va à Port-Bouh et retrouver M. Fabrice. Il est au 22-42-54. Fabrice, bonjour. Il est au 22-42-54. Bonjour. Moi. M. Fabrice, bon, ça n'a pas tenu longtemps. Sur la toile, en attendant que nos deux chroniqueurs aient la parole sur la toile avec Patrick Ndiakhan. Oui, Mamed, nos internes sont présents dans ce sujet en apportant des solutions à l'ansard de Fabrice Bailly, Herman, Cash, Kouassi et Rodrigue Saïd pensent ensemble. On a perdu le Fabrice du téléphone, le Fabrice d'Internet. Voilà, le Fabrice d'Internet se rattrape ici. Là, je crois à la faire. Alors, ils pensent en commun qu'il est important de se mettre ensemble, de primer l'esprit d'union sur un projet commun, afin que cela soit plus bénéfique et plus porteur. Alors, tandis qu'Allume Bokoum et Omar Bilot-Kante pensent qu'il faut apporter des solutions un peu plus détaillées. Et je vous cite, il s'agit d'Omar Bilot-Kante qui nous dit, lui, il pense qu'il n'y a pas de formation, pas d'innovation de la part de la majorité et des jeunes, pas de financement des entreprises et de jeunes qui sont créés pour compter sur certains décideurs pour avoir des marchés. Aussi, il y a une mauvaise gestion, la solution idéale serait la formation des jeunes à l'entrepreneuriat. Et aussi, il faut que les jeunes africains comprennent qu'il ne faut pas copier sur les autres. Les besoins sont autour de nous, il faut les identifier et élaborer des projets fiables, viables et réalisables. Patrick Ndiaka, www.facebook.com.fr, on garde le contact. Il est de retour, Fabrice de Port-Bouay. Bonjour. Bonjour, M. Comté. Voilà, merci d'être avec nous, Fabrice. Avez-vous des solutions pour surmonter les difficultés liées à la création d'entreprises chez les jeunes, par exemple ? Oui, je savais déjà l'initiative du président, qui a intervenu tout à l'heure, parce qu'il est déjà bon de se mettre ensemble. Dans la mesure où les entreprises-là existent déjà, donc en se mettant ensemble, elles ont plus de force. Maintenant, c'est de négocier auprès de nos dirigeants politiques, à travers notamment le FNJ, pour pouvoir soutenir ces jeunes-là. Parce qu'avec le peu de moyens qu'ils ont, ils ont déjà eu l'initiative de mettre des entreprises sur pied. Donc, c'est de vraiment faire un lobbying auprès de notre dirigeant politique, à travers le FNJ, pour qu'ils puissent aider ces jeunes-là à pouvoir aller de l'avant. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Une contribution sérieuse et aussi un apport important à l'AGCI. C'est toujours comme ça en Afrique, des belles idées sur des plateaux de télé. Ensuite, on disparaît neuf mois plus tard, on rencontre le président. Non, non, je suis passé à autre chose parce que, est-ce qu'on doit suivre l'AGCI dans cette lancée-là, les assister et être séduit par l'idée ? Il n'y a rien à dire à cette association-là. C'est une très belle idée. Mais moi, peut-être que ce que je voulais qu'ils rajoutent, c'est qu'aujourd'hui, j'ai eu une rencontre le week-end qui m'a impressionné avec la diaspora nigériane. Et ils m'ont expliqué un peu comment ça fonctionne. Et je crois que c'est la solution, en fait, pour les initiatives des jeunes africains. Il faudrait qu'on commence à s'appuyer sur les hommes d'affaires de la diaspora africaine. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on crée des plateformes où on présente du business à des financiers, à des hommes d'affaires. Il faudrait que maintenant, puisque ça ne marche pas avec les banques, puisqu'on a du mal à mettre tout le monde dans le bateau, je pense qu'il faut qu'on ait de nouvelles orientations. Et je pense que votre plateforme devait aussi inviter des hommes d'affaires. Parce qu'on a un véritable problème en Afrique. Souvent, il y a des gens qui ont des moyens et qui ne savent pas dans quoi investir. Peut-être qu'ils seront intéressés par les différents business ou par les différents projets que vous présentez. Ou même, on les amène à investir dans des business qui ne sont pas productifs. Ou le flou. Par exemple, ou bien ils investissent dans de la copie. C'est-à-dire, parce qu'ils se rendent compte que tout le monde fait ça et que ça marche, lui aussi, il vient investir dedans. Mais si on crée une plateforme comme vous êtes en train de le faire, dans le B2B, comme vous avez dit, ça doit être entrepreneur et financier. Ça peut être des Africains de la diaspora. Parce qu'il faut savoir que les Africains de la diaspora, en général, ils passent beaucoup d'années à travailler et vouloient investir chez eux, tu vois, en Afrique. Parce que c'est leur rêve de pouvoir finir leur vie en Afrique. Mais en réalité, on ne leur présente pas le potentiel business que nous avons. Seul l'immobilier. Voilà. Seul l'immobilier ou le transport. L'immobilier qui n'emploie pas beaucoup de personnes aussi. Le transport, l'immobilier. Seydina, avant que le président... Oui, moi, j'ai deux appels à lancer. Un appel à l'AGCI et puis un autre aux États africains. Ici, moi, je pense qu'il faut que les jeunes, les gens aussi qui vont se mettre ensemble, soient humbles. Parce que généralement, le problème ici en Afrique, c'est que quand un jeune commence à entreprendre quelque chose, qui commence à avoir un peu d'argent, ses dépenses maintenant commencent à être trop. Ça veut dire qu'il s'achète une grosse voiture, il est dans une grosse villa. Il commence à vivre. Il commence à vivre. Et maintenant, il a devenu le patron. Il a des secrétaires passés par là, des téléphones portables inutiles dans sa main. C'est ça, il est tout fait dans sa vieille maison. Et quand c'est comme six mois après, ce sont les dettes maintenant qui le poussent et quittent le pays. Bon, c'est un genre de mentalité. Il faut que la jeunesse africaine, en général, enneuve ça de leur tête. Parce qu'on voit ailleurs, on voit des jeunes américains, des jeunes français et autres, mais qui ont tout, mais qui sont dans les petites voitures, qui sont dans les roues tranquillement. Ils font plus d'économies que de dépenses. Mais nous, on fait plus de dépenses que d'économies. Mais pourtant, c'est nous qui sommes pauvres. Ça, c'est ce que je voulais dire à l'endroit de l'AGCI. Maintenant, au niveau de l'État, je pense qu'il faut faciliter la circulation de ces jeunes qui vont se rencontrer pour pouvoir développer les choses. C'est-à-dire nos douanes. Parce que quand les jeunes entrepreneurs vont venir, ils vont avoir des produits. Mais il ne faudrait pas que la douane, quand même, parce que la douane décourage beaucoup en Afrique. puisque, généralement, les bilanciers des États africains sont basés sur la douane, sur les impôts. Vraiment, ça décourage beaucoup les choses. Je pense qu'il faut que l'AGCI puisse négocier auprès des États. Ce n'est pas pourquoi on vous finance, mais pour qu'on vous facilite vos déplacements, la fluidité, les visas, même les billets d'avion, même la douane, les impôts et autres. C'est ce qui peut vous aider. Sinon, je pense que l'État, les banques ne vont pas vous donner de l'argent comme ça facilement. Mais si ça vous facilite le travail, vous pouvez vous-même, avec votre intelligence, les moyens qui sont là, puisque l'Afrique est pleine, il y a plein de matières qui sont là, les idées sont là. Est-ce que vous comprenez ? C'est ce que moi, je voulais lancer un peu à nos chènes d'État. Dernière intervention au téléphone, commune de Youpougo, M. Aboua, Serge. Serge, bienvenue. Oui, allô, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Serge. Bon, en fait, d'abord, c'est d'abord qu'on a la possibilité d'abord. Merci. Merci pour le travail que vous faites. Merci. Peut-être que vous m'avez envie de penser, c'est pas ça, c'est le problème là. Maintenant, vous pouvez d'abord situer deux problèmes. Deux problèmes d'abord. Deux problèmes. C'est ça que, oui, oui, d'abord, nous, le futur, ici au Point d'Ivoire, quand il est jeune, je vais m'expliquer un projet, on lui dit non. Anne-toi, fais ton concours, tu vas te marquer sur l'État. Là, les parents nous favorisent plus les points de fonctionnaires. au lieu des forces de la façon de se prendre en temps. Et on a aussi un problème qui se trouve sur le niveau de l'État. Je vais faire formation générale. On favorise une formation à tout faire. Mon module le communier la gestion. Ce qui fait que, à la sortie, à la sortie, à la sortie, à la sortie, ou même le BTF sous la licence, le jeune n'aime pas à mettre sur pied un projet et à le gérer lui-même. Allô ? Oui, vous êtes en direct. On vous suit attentivement. Voilà. Donc, ce qui fait que, à la sortie, le jeune n'aime pas le jeune son projet, c'est pas le texte qu'une formation de base. Donc, il serait mieux que le jeune formation de base depuis la situation générale. On n'aime plus des formations générales. C'est ce que Séidina dit tous les jours sur ce plateau. Allô ? Oui, j'ai dit que votre réaction trouve éco favorable chez Séidina. Tous les jours sur ce plateau, en tout cas, il dit qu'il faut adapter notre système scolaire à nos besoins. Voilà. La liste est longue. La liste est longue. C'est vrai. C'est déjà beaucoup. et puis l'État aussi n'arrive pas vraiment à aider les jeunes parce que je ne sais pas où, à tout le monde, il y a plein d'éditeurs ou jeunes qui vivent mal du format. D'accord. Merci, il faut se déconnaliser. Merci, Séidina. C'est bien noté, en tout cas. Vous pouvez revoir cette émission en fin de programme sur RTI2 ce soir et aussi sur le site de la RTI, www.rti.ci. Président, tellement de soutien que vous n'aurez même pas de temps à notre intervention. Il n'est pas dit qu'à l'heure. Je veux juste dire, mais nous demandons aux jeunes, comme tout à l'heure mon frère l'a dit, nous demandons aux jeunes surtout d'avoir la culture de l'épargne. C'est important parce que souvent nous dépensons à faire autre chose. Donc tant que nous avons la culture de l'épargne, c'est d'abord la première clé de notre succès. D'accord. Et le rendez-vous aura lieu quand et où ? Oui, le rendez-vous ce sera le 17. On accueille donc toutes les dégâts étrangères de 17 au 18. Et puis donc la cérémonie d'ouverture sera au district en compagnie du gouverneur qui va faire le traditionnel à quoi bas ? D'accord. Et puis on va se retrouver à la chambre de commerce pour les rencontres B2B tous les jours. C'est ouvert, c'est plutôt la jeunesse de Côte d'Ivoire. Tout le monde peut venir. C'est ouvert, c'est pas un concert pour dire à tout qui a plu. On a un projet, on a pas un projet. C'est ouvert, tout.